Je suis le Père Ludovic Ladeau, citoyen camerounais et prêtre de Jésus-Christ. J'ai un message très important pour l'avenir du Cameroun à partager avec vous en ce début d'année 2024 que je souhaite heureuse et prospère pour tous dans notre pays. Chers compatriotes chrétiens, comment expliquer qu'un pays comme le Cameroun, qui compte au moins 65 à 70% de chrétiens, soit à ce point plongé dans les ténèbres de la mauvaise gouvernance, de l'incivisme, de l'injustice, de la médiocrité ? Où sont et que font les 65 à 70% de chrétiens de ce pays ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Disons-nous la vérité, nous, chrétiens, ne sommes pas assez chrétiens. Sinon, le Cameroun ne serait pas dans les ténèbres de l'injustice et de la mauvaise gouvernance. Nous sommes censés être le sel de la terre et nous ne le sommes pas assez. Nous sommes censés être la lumière du Cameroun, nous ne le sommes pas assez. Nous participons au quotidien, chacun à son niveau, à la destruction de notre pays, le seul que Dieu nous a donné, mais quel héritage laisserons-nous à nos enfants ? En ce début d'année 2024, Jésus t'appelle, toi, chrétien, à te convertir et à t'engager résolument pour le service du bien commun et de la justice sociale dans la cité. Pour que ce pays change en bien, il faut que chacun change en commençant par les crédits. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer le mouvement Servir à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Servir et non se servir est notre délice. Le mouvement Servir a donc l'ambition de mobiliser tous les chrétiens du Cameroun, toutes les nominations confondues, pour le changement qualitatif au Cameroun à l'horizon 2025 et bien au-delà. Notre stratégie à court terme a trois articulations principales s'inscrire, voter, prier. Premièrement, s'inscrire. Chaque chrétien doit impérativement s'inscrire sur la liste électorale en 2024 et dès ce mois de janvier. Deuxièmement, chaque chrétien doit impérativement voter utilement en 2025. Et troisièmement, chaque chrétien doit prier pour des dirigeants qui ont la crainte de Dieu et qui se soucient des pauvres. S'inscrire, voter, prier. Voilà les trois grandes articulations de notre stratégie. Se contenter de prier ne suffit pas. Tout bon chrétien doit s'engager. La mission paraît impossible, mais ne l'oubliez jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui a la foi et s'engage pour le bien commun et la justice sociale. Notez que le mouvement Servier n'est pas un parti politique, mais plutôt une plateforme de mobilisation de l'électorat chrétien pour un changement qualitatif au Cameroun. Rejoignez-nous donc sur nos différentes plateformes pour témoigner ensemble de Jésus-Christ en politique et en société au Cameroun. Vive le Cameroun que Dieu nous a donné pour servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada